Pour une présentation rapide de la régulation Delta Sol MX de chez Resol, je vais utiliser ce petit simulateur que vous voyez à l'écran. On retrouve l'écran qu'on retrouve sur la régulation physique, les mêmes touches de navigation, et puis ensuite, là spécifiquement pour le simulateur, on retrouve en bas à gauche toutes les valeurs de sonde que l'on peut modifier virtuellement, et puis en bas à droite toutes les valeurs de sortie en fonction de la programmation qu'on va faire sur la régulation. Donc en termes de navigation, on retrouvera un peu la même navigation sur la Delta Sol BX+, et également sur la régulation SLT qui sont faites de régulations un peu plus bas de gamme avec moins d'entrées, moins de sorties. Mais en termes de navigation, on retrouve en fait la même façon de programmer le régulateur, avec une régulation dite notamment par exemple par système. Ce que je vais commencer par faire, c'est de passer en mode installateur. Dans le code utilisateur, je vais inscrire le code 262. Avec les touches. Une fois que je suis passé en mode installateur, je vais en profiter également là pour la vidéo, je vais en fait réinitialiser la régulation, donc je fais un reset global. Voilà, donc normalement quand vous recevez la régulation, vous tombez sur, lorsqu'elle s'allume, sur le paramétrage en fait de paramètres généraux, notamment la langue. Donc je vais la passer en français, en mode degré, avec un mode été-hiver. Je vais donc programmer l'heure et la date. Et puis je vais dire donc effectivement, on a deux possibilités. Suivre un schéma pour le pilotage, un schéma prédéfini. Ou alors piloter système par système, c'est ce que je vais faire ici. C'est ce qu'on fait généralement avec cette gamme-là de régulation. On vient piloter en fait les différents systèmes par an. Donc voilà, une fois que j'ai choisi une régulation par système, il me demande en fait quel type d'installation solaire je vais avoir, si j'en ai une. Donc là, je vais indiquer une simple installation solaire avec, par exemple, un champ de panneau. Je vais mettre deux ballons. Et puis les deux ballons, ils sont pilotés au travers d'une vanne, d'une vanne trois voies. Je peux aussi choisir un circulateur ou un pilotage avec une vanne, une vanne deux voies. Voilà, je vais conserver la vanne, la vanne trois voies. Je vais enregistrer ces pré-réglages de base. Ensuite, si je retourne au menu principal avec la flèche de retour ici, je retrouve tout en haut l'état de la régulation. Donc là, par exemple, je retrouve dans système solaire, le capteur solaire qui est effectivement à 14 degrés. Je vois qu'en bas, il a été simulé à 14,4 degrés. Si j'augmente à 44, la valeur ici s'affiche. Ça me permet ici, en bas à gauche, de simuler la valeur des sondes. Je retrouve la valeur du réservoir 1, la vitesse de la pompe solaire, qui est ici à 83%. Je le retrouve aussi en bas dans le simulateur. Je retrouve la valeur de 83% qui apparaît ici. J'ai la température du réservoir 2, qui est mesurée par... Là, actuellement, ça doit être S4. J'ai 41 degrés à ce niveau-là. Voilà, donc j'ai les différents... Je retrouve les messages d'erreur, par exemple. Donc là, le fonctionnement est indiqué comme étant OK. En fait, voilà, j'ai les différents états de la régulation telle qu'elle a été paramétrée. Au niveau du solaire, je peux compléter ce qui a été pré-programmé à l'initialisation de la régulation. Donc, je retrouve le système 1, 2, 1, qui veut dire un champ de panneau, deux capteurs avec une vanne, trois voies pour la sélection entre les deux réservoirs. Je réenregistre. Ensuite, je retrouve au niveau du capteur les différents paramétrages. Donc là, j'ai une valeur de capteur minimale en dessous de laquelle je ne fonctionne pas. une coupure, par exemple, à 130 degrés. Même chose, je peux venir paramétrer dans les réservoirs pour le chargement du réservoir 1, par exemple, le delta T de mise en marche, le delta T de mise à l'arrêt et le delta T nominal qu'on cherche à maintenir avec, par exemple, une valeur nominale qu'on cherche à atteindre de 45 degrés avec une valeur maximale de 60 degrés. C'est-à-dire qu'à 60 degrés, quoi qu'il arrive, je coupe la circulation pour le chargement de ce réservoir-là. 60 degrés en particulier, ça peut paraître bas. Sachant, il faut garder à l'esprit que c'est une valeur de bas de ballon. Donc ça veut dire qu'en haut, on a potentiellement une température plus élevée. Et il faut éviter de monter trop, en général, dans des ballons avec une cuve en acier émaillé, par exemple, il faut éviter de monter trop en température dans l'eau chaude sanitaire parce que l'eau est généralement plus corrosive à haute température. Donc la 60 degrés peut paraître bas, mais c'est une valeur intéressante à conserver. Voilà, donc ensuite, tout un tas de paramétrages qui peuvent être mis en œuvre, notamment la vitesse minimale du circulateur à 30 % ici. C'est intéressant aussi de la conserver, de ne pas descendre plus bas parce qu'il faut pouvoir lancer le circulateur, l'initialiser, en fait, dégripper le rotor à la mise en marge. Donc en général, on évite de descendre trop bas par rapport à la vitesse minimale. Voilà, le réservoir, je peux l'activer ou le désactiver, notamment, par exemple, un réservoir tampon en été. C'est intéressant de le désactiver. Même chose pour réservoir 2. Et ensuite, même chose, on retrouve des paramètres généraux qui sont expliqués dans la notice. Là, je ne vais pas revenir dans le détail sur tous les paramétrages. Par exemple, pour une charge solaire, on retrouve la logique de charge qui peut être successive ou alternée, par exemple, pour voir comment on peut charger les différents ballons, travailler au plus froid, etc. Donc je retrouve aussi, là, dans la sélection des relais, en fait, où je dois brancher ma pompe solaire. Donc là, elle est branchée sur le relais R1 en ce qui concerne le câblage en puissance 230 volts. Et puis, le câblage de pilotage de la vitesse du circulateur, l'indication PWM, elle, doit être connectée sur la sortie A. C'est celle qui est actuellement active, ici, virtuellement, avec les 83% en bas à droite. Voilà. Donc je peux choisir, en fonction du circulateur, du paramétrage du circulateur aussi, si c'est une courbe solaire ou une courbe de chauffage, par exemple, pour le piloter comme il faut. Et j'ai donc les vitesses minimales et maximales du circulateur. Je peux activer aussi un anti-blocage, par exemple, sur ce circulateur. Sur cela, en général, ce n'est pas nécessairement suffisant, nécessaire, parce que le circulateur, en général, il démarre quand même assez régulièrement. Mais par exemple, sur le circulateur de chauffage, ça peut être intéressant, par exemple, de l'activer, activer l'anti-blocage et ensuite, ça permet donc de le faire fonctionner de temps en temps. Je peux aussi inverser la pompe si jamais il y a un système d'alimentation au travers d'un relais de puissance. La plupart du temps, ce n'est pas le cas. Je vois aussi que là, ma vanne 3 voies, par défaut, elle a été connectée sur la sortie 2. Donc là, par exemple, si je simule une augmentation de ma température de réservoir, en fait, je vais arrêter ou démarrer le circulateur et donc activer ou pas les différentes sorties. En tout cas, du coup, ma vanne 3 voies est branchée sur la sortie 2. Elle est actuellement à l'arrêt. Le PWM, je ne la pilote pas en PWM et puis on va dire que je l'ai branchée hydrauliquement de la manière qui correspond. Si jamais hydrauliquement, elle a été inversée, on peut l'inverser virtuellement ici. Pour ce qui est des capteurs, je retrouve les valeurs minimales des capteurs ici. je retrouve aussi je retrouve aussi dans état d'un système solaire les différentes valeurs. Donc S1, si j'appuie sur les trois barres en bas, je retrouve en fait les différentes mesures. Donc S1, c'est la mesure du capteur à 44 degrés. J'ai ensuite S2, c'est le ballon du réservoir 1. Donc c'est la sonde du réservoir 1. Et S3, pour l'instant, elle n'est pas affectée. Et S4, c'est mon réservoir 2. Actuellement, je charge le réservoir 1. Mais si, par exemple, je dépasse les 60 degrés qui est la température maximale, j'arrête en fait le chargement du réservoir 2. du réservoir 1, pardon. Et là, si je baisse la température du réservoir 4, là, on voit, par exemple, que j'ai activé ma 23 voie et donc, en fait, je charge actuellement mon réservoir 2 dans mon système 1, 2, 1. Donc, j'alimente le circulateur. J'ai changé l'orientation de la 23 voie. Et puis, je tourne à assez faible vitesse. Effectivement, la température de mon réservoir 2, elle est donnée par S4. La température du capteur, elle est donnée par S1. J'ai assez peu de différence en fait entre les deux. Donc, je tourne à assez faible vitesse. Mais par exemple, si j'augmente la température de mon capteur solaire, effectivement, la température augmente. Et là, par exemple, je vais encore l'augmenter. Et effectivement, il tourne à 100% pour essayer de rattraper la différence de température en fait entre les deux pour atteindre le delta T nominal qui a été fixé à 10 degrés. Voilà globalement pour le pilotage du système solaire. Ensuite, donc, sur ces régulations, on retrouve dans le menu installation en fait différentes fonctions optionnelles qui peuvent être définies. on a les fonctions les plus basiques, notamment par exemple la fonction bloc de fonction où en fait on peut définir un thermostat. On peut avoir un comportement en fait un comportement de type aquasta qui peut être simulé. Donc là, je peux activer un premier thermostat avec un delta T on, un delta T off. Un seuil de déclenchement on, un seuil de déclenchement off. Je peux du coup venir indiquer quelles sondes je cherche à vérifier. Par exemple, la sonde S3 qui était encore disponible. Je peux également utiliser une sonde qui est déjà utilisée par ailleurs. En fait, les sondes, elles peuvent être utilisées plusieurs fois. Je peux définir un deuxième thermostat dans ce même bloc de fonctions. Je peux aussi faire une fonction delta T. Donc, se dire en fait là, je vais l'activer. Dans ce bloc de fonctions-là, je vais avoir une surveillance d'un seuil de fonctions, mon thermostat A, et puis une surveillance d'une fonction delta T avec un delta T on, un delta T off, un delta T nominal. Et puis à chaque fois, vu que je vais comparer deux températures, il va falloir que j'indique quelle est ma sonde de source. Donc là, par exemple, je vais prendre S5 et puis ma sonde de puits, je vais prendre S6. juste pour l'exemple. Je peux aussi rajouter par-dessus une fonction programmation. Donc là, je peux activer un programmateur, en fait, un programmateur classique où je vais pouvoir sélectionner les jours du lundi au dimanche, par exemple. Mais par contre, je vais créer une plage horaire de 3h30 à 3h15, on va dire, à 4h. Juste pour l'exemple, j'enregistre. Donc là, effectivement, j'écris une plage horaire. Je peux en faire une autre, un peu plus décalée dans la journée. De 4h45 à 8h. Hop, j'enregistre. Et donc là, j'ai mes deux plages horaires qui apparaissent. Et donc, mon bloc de fonctions réagira selon cette... selon, en fait, cette programmation, ce thermostat et puis ce delta T de fonctionnement. Et la sortie de référence, donc... Non, pas la sortie de référence. Là, hop, je descends encore un peu. La sortie, en fait, qui va être pilotée par ce bloc de fonctions, c'est la sortie qui est définie de temps en haut. Donc là, R3, par exemple, qui est libre actuellement parce qu'actuellement, avec la régulation, je pilote uniquement mon circulateur solaire et ma vanne de voie. Donc là, je vais piloter, en plus, selon ces paramètres-là, la sortie R3. Et quand j'ai fini, je peux enregistrer la fonction. À savoir que toutes les fonctions qu'on paramètre dans la régulation, je peux aussi les activer sur interrupteur. par exemple, je peux activer cette fonction-là, cette fonction bloc de fonctions qui résume, en fait, un thermostat, un delta-t de fonctionnement et une programmation horaire. Je vais l'activer sur interrupteur. Et l'interrupteur, ce sera, par exemple, un interrupteur physique externe à un contact sec, on va dire. Et donc, je vais dire, effectivement, que ce sera la sonde S7 qui sera à vérifier. Donc, la sonde S7, je vais la paramétrer ensuite comme étant une sonde, en fait, une sonde, non pas une sonde PT1000, par exemple, une sonde de température, mais une sonde de type interrupteur. Donc, dans les entrées, donc, menu principal, entrée module, dans entrée, je vais aller paramétrer la S7 comme étant une sonde de type interrupteur. C'est déjà le cas. C'est pour ça que j'avais la possibilité de la choisir, en tout cas, dans mon bloc de fonctions. Donc, je retourne au menu principal. Ensuite, dans installation, fonction optionnelle, ajouter une nouvelle fonction. Installation, ajouter une nouvelle fonction. je n'ai pas dû enregistrer, du coup, mon bloc de fonctions tout à l'heure. Donc, sortir 3, un thermostat qui est activé à 40-45, une fonction delta T avec un delta T, un delta T off, un delta T nominal. Allez, je vais dire que surveille, du coup, allez, S5 et S6 avec une fonction programme. Je vais faire une plage de programmation un peu plus simplifiée. aller, je vais faire 2-4 heures, 9 heures, j'enregistre. C'est bon pour ma plage de sélection. donc, ma sortie que je pilote avec mon bloc de fonctions CR3. Ça, c'est bon. J'enregistre la fonction. Avertissement, manquant. Alors, je vais, j'ai oublié dans mon thermostat, oui, effectivement, la sonde, la sonde de mon thermostat. On va dire que je vais prendre S3, je crois, hop, qui est bien utilisé. Bloc de fonctions, je peux ensuite enregistrer. Là, ça devrait être bon. J'enregistre, OK. Donc, si je retourne à installation, fonction optionnelle, j'ai cette fois-ci mon bloc de fonctions qui apparaît bien dans la liste. Je peux en ajouter d'autres, en fait, des fonctions de type installation. Donc, la fonction bloc de fonctions, elle est pratique. On peut faire pas mal de choses avec. Mais il y a aussi toutes les autres fonctions qui peuvent être intéressantes, qui sont intéressantes à utiliser, notamment par exemple la chaudière à combustible solide qu'on utilise beaucoup avec les poils bouilleurs. la fonction échange de chaleur, elle peut être parfois appropriée. la fonction aussi maintien de température retour ou la fonction, le pilotage d'un relais parallèle, c'est de la surveillance d'un relais parallèle. ça peut être aussi intéressant. Ensuite, donc voilà, pour les fonctions assez détaillées qu'on peut utiliser dans le menu installation. Dans le menu chauffage, là, on retrouve en fait comment piloter un circuit de chauffage. Ça, c'est intéressant d'utiliser quand on a un circuit de chauffage assez développé avec une station solaire avec une vane mélangeuse, une station de chauffage, pardon, avec une vane mélangeuse. Là, c'est intéressant d'utiliser la fonction chauffage. L'utiliser aussi avec une sonde d'ambiance, une sonde extérieure. ça permet de faire un système sous forme de courbe de chauffage avec une noix d'eau. la fonction se prête bien à ce type d'usage-là. Lorsqu'on a un système un peu plus simple, on va dire, d'un point de vue plomberie et d'un point de vue régulation, lorsqu'on pilote un circuit de chauffage uniquement avec, on va dire, une tête thermostatique manuelle et un circulateur, là, on peut plutôt se rabattre vers un fonctionnement un peu plus simplifié, peut-être au travers justement d'un bloc de fonction dans le menu installation. En fait, il faut voir comment on cherche à piloter le circuit de chauffage, quels sont les différents apports énergétiques quand on a uniquement des systèmes qui ne sont pas complètement pilotables, c'est-à-dire qui ne sont pas électriques, pompes à chaleur ou brûleurs, gaz, fuel, on n'a pas nécessairement l'énergie quand on la demande, quand on fonctionne par exemple avec un système solaire ou poil bouilleur. Et donc là, effectivement, ce n'est pas nécessaire parfois de passer par une fonction chauffage, on peut aussi piloter le système un peu plus simplement avec une vanne thermostatique manuelle et puis un bloc de fonction qui permet par exemple de surveiller la température ambiante pour éviter par exemple de surchauffer lorsqu'on a quand même la capacité d'accumuler de l'énergie dans un ballon tampon, mais on peut aussi surveiller par exemple la disponibilité de l'énergie dans le ballon avant d'activer le circulateur, ça permet quand même de l'activer uniquement quand on a l'énergie à disposition dans le système. Voilà pour les menus principaux pour lesquels on peut avoir des éléments intéressants. dans le menu carte mémoire aussi on peut éventuellement en fait charger une régulation en fait qui vous a été transmise notamment les fichiers en .7 enfin un dernier menu intéressant à utiliser notamment lors de la mise en service le mode manuel en fait permet de forcer ou pas les relais notamment par exemple le relais 1 en automatique il était à on mais je peux le passer à off ce qui me permet en fait de tester un peu mes entrées sorties mes câblages il faut évidemment les repasser en mode automatique une fois qu'on a fini les réglages et ça permet de tester les sorties une par une de vérifier l'état de l'installation notamment électrique entrée module on l'a utilisé tout à l'heure c'est pour notamment le paramétrage des différentes entrées des différentes sorties voilà globalement et puis voilà les trois petits points ça permet de de revenir parce que sur une régulation physique on n'a pas les valeurs telles qu'elles s'affichent en bas et puis l'état des sorties c'est intéressant d'aller dans le menu avec ce bouton là pour voir l'état des mesures l'état des messages pour notamment justement vérifier l'état des températures et comprendre la régulation comment elle fonctionne et comment on pilote actuellement les différents systèmes voilà pour la présentation rapide de ce type de régulation donc là on est sur la régulation la régulation Delta Sol MX qui est l'une des plus complètes de la gamme Resol on a un fonctionnement donc similaire sur une Delta Sol sur une BX plus et sur une SLT qui sont deux régulateurs qui peuvent être paramétrés en mode système à noter le nombre de fonctions qu'on peut utiliser par exemple sur une SLT il est moins élevé on peut définir que par exemple deux ou trois je crois blocs de fonctions alors que sur une MX on peut en définir davantage l'idée donc c'était pas de parcourir tous les menus toutes les fonctionnalités tous les sous-menus et de comprendre exactement comment on peut piloter n'importe quel type d'installation avec ce type de régulation mais c'est de faire on va dire un tour assez rapide de la régulation